Bonjour à tous, c'est Chigoudance, aujourd'hui sur WRC5 pour le défi de la semaine qui s'intitule le One Man Show. Donc au moment où je fais cette vidéo, il reste encore plus de 7 jours avant que ce défi ne s'arrête et qu'on passe au suivant. Donc on va aller voir tout de suite ça. Alors le One Man Show, donc on est avec Sébastien Chardonnay dans sa DS3WRC, un Citroën. On est sur l'épreuve au Mexique Las Minas et vous voyez donc pas de copilote, donc on n'aura aucune note de donnée. Cela risque d'être compliqué puisque cette épreuve, je l'ai fait juste avant, j'ai fait la moitié en fait pour voir ce que ça donnait puisque je ne connais pas le tracé. On est beaucoup de virages apparemment en aveugle. Bon je prendrai mes précautions, pardon, je l'ai lancé là. Je n'ai pas fait de réglage pour la voiture, on va y aller comme ça, voir ce que ça donne plutôt, voir un petit peu le tracé. On va tout de suite se rendre compte de la difficulté quand on n'a aucune indication du copilote. Et voilà, c'est parti. Bon je connais, enfin je connais, j'ai vu vraiment le début ici, donc je sais qu'il faut freiner. J'ai essayé de me concentrer quand même. On va essayer de faire un petit chrono pas trop dégueulasse, mais en même temps, je pense qu'il sera quand même assez loin des premiers parce qu'il n'y a pas de secret à une épreuve comme ça. Il faut s'entraîner pour connaître l'épreuve, enfin le tracé à fond sur le bout des doigts, alors que là ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'il y a beaucoup de virages à monter et du coup on ne sait pas si ça va tourner à gauche, à droite, si ça va tourner fort ou faiblement. Le frein à main avec, là j'ai fait le frein à main plus le frein. Je crois que sinon je me sortais. Je vais essayer de ne pas me sortir, ça va déjà être une chose assez compliquée. C'est pour ça que je vais prendre des précautions dans plusieurs virages. Je vais freiner comme ça, comme ici par exemple, pousser en aveugle. Bon alors c'était assez chaud, j'ai failli partir au large. Des virages qu'on va vraiment au dernier moment, une fois que vous passez la butte. Ça va à l'arrière avec le réglage de base. L'arrière chasse pas trop mal. Pour les virages tirés. Ici si je me souviens bien, c'est une succession d'épingles. Ouais c'est ça. Je n'ai pas la moitié de tracé. Et c'est peu de temps en passant que j'avais arrêté. Du coup je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Sur la suite de l'épreuve. Pas mal d'épingles ici en descente. Bon, on va dire qu'il a failli partir. Ça va, il s'est récupéré. Là j'ai touché. C'est une portion assez rapide ici. On va freiner ici au cas où. Vous voyez, je perds pas mal de temps en freinant assez tôt. Parce que je ne la connais pas. C'est clairement moyen de grappiller pas mal de secondes. Enfin j'ai failli partir à droite alors que ça tournait à gauche ici. Voilà, alors c'est bon. Pareil, apparemment vous avez un chemin qui vient se tracer. Et j'ai tendance à regarder pour y aller. Alors moi je ne suis pas allé. C'était sur la gauche. Ici ça doit être tourner à droite. Hop, on va voir le panneau. Allez, on est vers la fin. Il y a un lac ici à droite. Enfin je crois que c'était un lac. Ça va encore monter. Alors là ça tourne où ? Je suis obligé de freiner avant puisque je ne vois rien. Vous voyez ici, quand vous connaissez le parcours par cœur, forcément, vous savez au moins qu'il va falloir freiner ou pas. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et nous voilà sur l'arrivée. On va voir ce que ça donne. Je vais le voir 3,27. Ouais, 3,27, 473. Vous voyez que le premier est en 3,06. Donc il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de secondes. Une vingtaine de secondes par rapport à moi. 46e temps sur 457. C'est pas trop mal pour quelqu'un qui ne connaissait pas le tracé. En plus, j'ai perdu pas mal de temps comme je vous ai dit. Puisque je freinais plus tôt parce que je ne savais pas si elle est tournée à gauche ou à droite. Faiblement ou fortement. Après les virages qui sont totalement en aveugle. Donc vous avez beaucoup de temps à gagner si vous entraînez. Je vous souhaite à tous et à tous de bien vous amuser sur cette épreuve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501